Bonjour Monsieur Leclouf. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le thème de votre exposition ici ? Bon, mon exposition elle est, comme vous voyez, c'est toujours la mer, parce que j'étais toujours influencé par la mer, parce que d'une part la mer c'est un mystère, et aussi il est très généreux, mais vu les catastrophes qu'on voit dans le contexte d'Allusion d'Anna, nous sommes, c'est-à-dire la mer, il faut qu'on lui donne ce... C'est-à-dire, il est généreux, il est très dangereux, donc il ne faut pas s'aventurer, c'est pour ça que l'Allusion d'Anna consiste à montrer le dérochage d'à-dire 10 ans, 15 ans, sur la mer et ses mystères. La mer, comme vous voyez là, c'est toujours la mer avec le gros, elle est avec un bateau de fortune, et il n'est pas équipé de, comme vous voyez, il n'est pas aussi moderne, c'est-à-dire, il peut couler d'une minute à l'autre, Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur les vieilles embarcasses, pour montrer que la mer, il faut, c'est comme un ennemi, il faut préparer, il faut préparer les armes modernes. Vous voyez ici, là, un bateau, un naufrage, donc les oiseaux mortes qui ont un cadavre. Bonjour, c'est toujours un naufrage, il n'y a pas de personnage, c'est-à-dire, pour laisser, pour laisser aux spectateurs de voir que c'est difficile, c'est-à-dire, il y a un bateau qui chavire, mais sans personnage. C'est des paysages, c'est des paysages de vraie nature, comme vous voyez, c'est un fatal aquarelle, comme vous voyez, c'est des couleurs gay, des couleurs froides, j'emploie toujours le vert, le bleu, c'est des couleurs... Là aussi, comme vous voyez, c'est toujours des couleurs froides, avec du bleu, comme le flou, là aussi, comme vous voyez, c'est des couleurs froides, il y a du vert, du bleu, c'est-à-dire, avec, ce qu'on appelle, une dégradée de couleurs vertes. Là aussi, il est réalisé au couteau, comme vous voyez, c'est pas au pinceau, mais c'est-à-dire, pour montrer... Une mer déchimée, déchimée, pour montrer que la mer est dangereuse, dangereuse, c'est un paysage, avec des couleurs froides, là aussi, c'est toujours la mer, mais elle n'est pas déchimée. D'accord. Alors, merci pour votre collaboration.